Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo par Tranquillité Système. Vu le succès de la première vidéo WAPT, on a décidé de faire une deuxième vidéo. On voulait vous présenter un petit peu les services qu'on pouvait proposer. Vous nous connaissez tous avec WAPT, mais vous allez voir aussi qu'on est bon dans d'autres domaines, notamment Samba 4. Alors pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Samba 4, on va vous le présenter un petit peu. C'est l'Active Directory Open Source. Donc pour ceux qui connaissaient à l'époque, il y avait Samba 3. Aujourd'hui, Samba 3 a évolué. Samba 3, c'était l'équivalent NT4. Maintenant, on est passé à Samba 4, qui est l'équivalent Active Directory. On va vous montrer un petit peu ce qu'il permet. Beaucoup d'entre vous ne savent pas forcément ce qu'est Samba, ce qu'il permet. Et on va regarder un petit peu dans cette vidéo ce qu'il est possible de faire avec Samba 4. Alors on va voir qu'aujourd'hui, pour gérer un Samba 4, on a maintenant ce qu'on appelle les outils RSAT. Ça va nous permettre de gérer Samba 4 en mode graphique. Par exemple, créer un utilisateur, vous n'êtes plus obligé de le faire uniquement en ligne de commande. Vous pouvez directement le faire via les outils de prise en main à distance, les outils RSAT Windows, pour pouvoir gérer plus facilement vos utilisateurs dans l'Active Directory. Donc là, on est bien d'accord, je suis sur mon poste d'administration, mon poste de tous les jours, là où j'ai ma console WAPT. Et là, j'ai ce qu'on appelle utilisateur et ordinateur Active Directory. C'est la MMC qui va me permettre de pouvoir gérer mes utilisateurs. Donc on va l'ouvrir, on va créer un utilisateur. Voilà, ma console utilisateur et ordinateur Active Directory est ouverte. On retrouve, pour ceux qui ont l'habitude d'un Active Directory sur Windows Server, on retrouve exactement la même présentation. On n'est pas perturbé. Simplement, on est sur le poste utilisateur de l'administrateur réseau. On n'est pas directement sur le serveur. Mais derrière, c'est bien un Samba 4. Donc là, je vais créer une unité d'organisation qui s'appelle Utilisateur, où dedans, je vais pouvoir glisser un utilisateur qui s'appelle Decardon, pour ensuite pouvoir, par exemple, appliquer des GPO. Je vais créer un autre utilisateur. Vous allez voir que c'est exactement la même manière qu'un Active Directory Microsoft. Simplement, on passe par les MMC, en fait. Les MMC fournis par Microsoft, d'ailleurs, mais derrière, c'est bien un Samba 4. Donc là, j'applique le bon prénom et le bon nom de famille. Et suivant. Ensuite, j'applique le mot de passe, de la même manière que sous un Active Directory Microsoft. Donc voilà, de la même manière que sous un Active Directory, j'ai bien mes deux utilisateurs. Je peux également, bien sûr, créer des groupes. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, nouveau groupe. Voilà, on va l'appeler TIS comme Tranquillité System. Et on va ajouter nos deux utilisateurs dans le groupe TIS. Et voilà. Donc on va pouvoir quitter cette console MMC, utilisateur et utilisateur Active Directory, pour basculer sur la console DNS, puisqu'on va voir qu'avec Samba 4, on peut gérer les DNS de la même manière que sous un Active Directory Microsoft Windows Server. Donc là, je renseigne juste l'adresse IP de mon serveur Samba 4. Et avec les consoles MMC, donc les outils de prise en main à distance Microsoft, on va pouvoir créer un nouvel enregistrement dans la zone samdom.lan. Donc on va créer un nouvel enregistrement WAPT. Et on va lui mettre une adresse IP associée. Et ajouter un host. L'enregistrement a bien été créé. Donc voilà, on peut gérer exactement de la même manière que sous un Active Directory classique. On va voir aussi qu'avec Samba 4, on peut également créer des GPO. On va créer une GPO sur notre domaine samdom.lan. J'ouvre mon domaine samdom. Je retrouve mon unité d'organisation que j'ai créé tout à l'heure. Et je vais créer une GPO sur l'OU utilisateur. On va l'appeler WAPT. Et je vais ouvrir ma GPO. Et je vais créer une GPO de script de démarrage. Donc à chaque ouverture de session. On va créer un script d'ouverture de session. Donc par exemple, ce que je vais faire, je vais faire en sorte qu'à chaque ouverture de session, il y ait un WAPT Get Upgrade, par exemple, qui va être fait. Ok. Donc ça va permettre d'installer des mises à jour à chaque ouverture de session. Pas forcément conseillée, attention. Mais voilà, c'est un exemple de GPO qu'on peut faire. Alors une des choses qui doit toujours être fait en ligne de commande sous Samba 4, c'est la création des partages. C'est pour ça que nous, on a créé une petite interface web sur le Samba 4 qui va permettre de gérer les partages à travers une interface web sans ligne de commande. Ça peut être très utile pour des gens qui n'ont pas l'habitude de gérer de la ligne de commande. Donc là, par exemple, je crée un partage qui s'appelle Descardons, qui va être placé dans Data Descardons et qui va être autorisé uniquement pour l'utilisateur Descardons. Je crée le partage. Ok. Et ensuite, je vais pouvoir créer un deuxième partage qui va s'appeler Compta et que je vais mettre aussi dans Data Compta. Et je vais créer le partage également. Ok. Donc voilà, ça c'est une des choses qu'on peut proposer en complément de Samba 4 pour vous aider à gérer votre réseau. On voit également, donc Samba 4, on voit qu'il y a mes deux partages qui ont été créés. J'ai aussi un All Share que j'ai créé au préalable pour pouvoir gérer, par exemple, les ACL sur tous les dossiers que je souhaite. Donc là, par exemple, je peux créer un dossier Compta pour l'utilisateur Descardons, Compta-Descardons. Ensuite, dans les propriétés, dans les paramètres de sécurité, je vais pouvoir appliquer des ACL à ce dossier. Par exemple, je vais indiquer que Descardons a le droit de modification sur ce dossier. Donc de la même manière, on le fait via interface graphique à travers un client Windows. Donc on peut très bien gérer des ACL avec un Samba 4. Je vois que mon dossier aussi Descardons, le partage que j'ai créé tout à l'heure, a été créé. J'ai accès via All Share. Par contre, on va voir que je n'y ai pas accès directement via le partage puisque j'ai autorisé que Descardons à y accéder. Et ensuite, je vois bien mon partage Compta dans lequel j'ai bien mon dossier Compta Descardons. Alors depuis tout à l'heure, je vous indique qu'effectivement, c'est un Samba 4 derrière, mais je ne vous ai pas montré la ligne de commande qui existe bien sûr toujours. Donc je vais me connecter en SSH à travers un puty et je vais vous montrer qu'effectivement, c'est bien Samba 4. Donc je me connecte avec mon identifiant et mon mot de passe. Donc la ligne de commande magique sous Samba 4, c'est Samba Tools. Donc Samba Tools, ça va être un petit peu la boîte à outils pour Samba 4 qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Par exemple, si je veux avoir des informations aux utilisateurs, je vais pouvoir taper Samba Tools User. Donc là, j'ai différentes actions disponibles. Et là, par exemple, je vais faire un Samba Tools User List pour afficher la liste des utilisateurs. On retrouve bien mes deux utilisateurs qu'on a créés tout à l'heure. Et je peux également, en ligne de commande, créer un utilisateur. Donc Samba Tools User Create. je vais indiquer par exemple un nouvel utilisateur qui va s'appeler Vincent. Je lui indique le mot de passe avec. Et entrer. Je peux quitter. Et là, si je retourne voir dans la console d'utilisateur ordinateur Active Directory, dans la Samba User, je vois bien mon utilisateur, Vincent, qui existe. Donc la ligne de commande existe toujours, bien entendu, heureusement. Mais les MMC sont là pour vous faciliter la vie. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de ce que peut faire Samba 4. Donc des GPOs, créer des utilisateurs, des groupes, créer des entrées DNS, pouvoir gérer des ACLs sur des partages. Voilà ce que permet Samba 4 aujourd'hui. Il permet de répondre à peu près à tous les besoins qu'on demande à un Active Directory. Si vous souhaitez un petit peu de documentation, des tutoriels pour installer Samba 4 pour essayer chez vous, n'hésitez pas à aller sur le site dev.tranquille.it. Vous y retrouverez une série de documentations pour l'installation d'un serveur Active Directory, d'un serveur de fichiers et beaucoup d'autres choses. N'hésitez pas à vous rendre aussi également sur le site tranquille.it. Nous sommes experts dans la migration de Samba 3 vers Samba 4, d'Active Directory vers Samba 4, mais également de fusion de domaines, ce qui peut être très intéressant par exemple pour des entreprises qui ont plusieurs domaines et qui se souhaiteraient faire de la fusion pour simplifier leur gestion. Samba 4